RMC, le grand oral des grandes gueules. Et nous recevons l'ancien directeur de Charlie Hebdo, c'est Philippe Vall qui est avec nous maintenant dans les GG. Bonjour Philippe. A la veille de l'ouverture du procès des attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015, Charlie Hebdo a décidé de republier les caricatures de Mahomet avec ce titre en une, tout ça pour ça. Ils ont eu raison ? Évidemment, ils ont eu raison. Je trouve cette idée remarquable, ça ne m'étonne pas de RIS, il est dans une logique implacable. Tout simplement... Laquelle ? Parce que vous dites implacable, laquelle de logique ? De montrer comment, si vous voulez, comme on fait un test dans une société, pour mesurer la question de la liberté de penser, de la liberté d'expression, qui se porte extrêmement mal aujourd'hui, non pas tant parce que le pouvoir politique s'y attaque, puisque on est très libre en France, et les tribunaux protègent la liberté d'expression. Non, la censure, elle vient du peuple, de certains médias, d'intellectuels, de certains journaux, de... voilà. Elle vient de la... et d'une espèce de terreur, surtout. La terreur, la terreur fait peur. Évidemment, c'est fait pour ça. Donc, ils republient ces caricatures. Pourquoi, à mon sens ? Parce que quand on a publié les caricatures, il y a eu le procès, en première instance, qu'on a gagné. On a gagné, vraiment. Et avec des attendus qui disaient, vous avez bien fait, vous avez participé au débat démocratique nécessaire. Donc, le tribunal, la République s'est prononcée. La publication était positive pour le débat démocratique. Alors, il y a certaines associations musulmanes qui ont fait appel. En appel, ça a été confirmé en disant que c'était un débat indispensable à la société française. Donc, on devrait les republier. Non seulement Charlie devrait les publier, mais tous les journaux devraient les publier. Personne ose depuis cinq ans. Oui, mais le problème, c'est qu'il avait été prévu, quand nous les avions publiés en 2007, que d'autres journaux devaient les publier. On ne devait pas être tout seul. J'avais pris des contacts avec beaucoup de confrères qui étaient d'accord, qui se sont heurtés soit à leur actionnaire, soit à leur rédaction, et qui ont plié les genoux, deux jours avant, tous, sauf l'Express de Nizambar, qui a publié en fac similé le travail que nous avions fait et les caricatures. Et donc, si tous les journaux avaient publié, on n'en parlerait même plus de cette histoire de caricature. Et il n'y aurait sans doute pas eu les attentats. C'est donc la lâcheté qui est la grande complice des attentats qui ont eu lieu. Mais aujourd'hui, Philippe, cinq ans après... La lâcheté a été complice du crime. Oui, mais cinq ans après, seul Charlie Hebdo ose faire ça, ose republier les caricatures. Seul Charlie Hebdo, pourquoi ? Vous avez tout à fait raison. Seul Charlie Hebdo ose le faire. Parce que la lâcheté a gagné. La lâcheté s'est approfondie. La lâcheté s'est approfondie. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde a peur de tout. La terreur est devenue une méthode... On peut le comprendre. Non. Non, mais certes, on peut le comprendre. C'est une réaction humaine en disant, est-ce que ma vie vaut ça ? Est-ce que je dois risquer ma vie en publiant des dessins de caricature ? Aujourd'hui, il y a des tas de choses dont on ne peut plus parler. Et ça pose un énorme problème pour une société laïque et démocratique. Elle est en danger, la société. Vous voyez comment ça se passe avec le néo-féminisme, le néo-antiracisme qui interdit tout propos, qui condamne les réseaux sociaux, qui amplifie cette censure et qui fabrique de la menace. Nos sociétés démocratiques sont travaillées par la peur et la lâcheté au pays du premier amendement. Aux États-Unis, Woody Allen ne peut pas publier ses mémoires au pays du premier amendement. C'est-à-dire que la loi le protège, mais quelque chose dans la population l'interdit. Une terreur qui s'est installée l'interdit. Vous comprenez que ça ne peut plus durer, cette histoire. Aujourd'hui, il faut absolument que cette majorité du silence, qui est très majoritaire en France, qui sont des gens raisonnables, qui est un peuple éduqué. Les Français, c'est un peuple éduqué. Regardez le 11 janvier, comment les gens ont défilé. Regardez après les attentats terroristes, comment les Français se sont bien comportés, mais vraiment bien comportés. La majorité des gens, ils élèvent leurs enfants, ils essayent de respecter autant que possible la loi commune, ils vont au travail. Et il y a une partie de la population, une minorité terrorisante, qui a une grande gueule. Je m'excuse, mais pas comme la vôtre, parce que la vôtre sert à quelque chose. Mais la leur sert à paralyser le pays de terreur, la liberté d'expression. Et ces quelques 10-20% de personnes sont en train de tuer la démocratie. Donc il faut que cette majorité du silence, cette majorité courageuse, cette majorité des gens parlent, se fassent entendre maintenant. Il faut qu'elles deviennent une majorité de vigilance, sinon on est foutus.